Bien, bonjour à tous, je m'appelle Cyril Garder, je suis le directeur commercial de Brief.me, éditeur de Brief.me, Brief.éco et Brief.science, trois ressources numériques disponibles depuis quelques mois sur le catalogue Île-de-France de la librairie OMLS, mais aussi dans ceux des régions Sud et de la Réunion. Merci à nos amis de la librairie OMLS d'avoir organisé cet événement qui me donne l'opportunité de vous présenter nos ressources, leurs spécificités et comment elles peuvent concrètement aider vos professeurs et contribuer à la réussite de vos élèves. Avant de démarrer, je voudrais juste vous préciser que Brief.me, Brief.éco et Brief.science sont présents dans plus de 600 lycées à travers la France et sont évidemment consultables via le Gard et sur EasyDoc et Pronote. Alors, Brief.me, c'est un média indépendant qui s'appuie sur un concept innovant et s'inscrit à contre-courant, dirais-je, des médias traditionnels. Lancé en 2014, nous sommes partis d'un double constat très simple. Premièrement, alors que les ressources d'information n'ont jamais été si nombreuses, il me semble que nous n'avons jamais été aussi mal informés. Et deuxièmement, nous vivons dans un monde envahi par les fake news, dominé par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, avec comme corollaire le culte de l'immédiateté et de l'émotion, l'hystérisation du débat. Alors, une part sans cesse plus importante de la population semble souffrir de fatigue informationnelle et décroche de l'actualité ou s'en remet à des sources privilégiant l'émotion au contenu. Cette situation, et vous êtes les mieux placés pour mesurer combien elle est encore plus critique sur les jeunes qui sont, nous le savons bien, surconsommateurs des réseaux sociaux. Alors, nous avons imaginé un média qui hiérarchise pour aller à l'essentiel, qui soit facile d'accès sans être simplificateur, qui se garde de tout biais idéologique, vérifie et source systématiquement les informations et ne traite que de ce qui fait sens et non de ce qui fait le buzz ou l'émotion. C'est un produit pour raccrocher à l'actualité ceux qui s'en sont détachés et initier ceux qui ont été abandonnés par les médias traditionnels. Il s'agit en fait de mieux comprendre le monde, de développer la culture générale et l'esprit critique. Et c'est sur cette base et avec cette promesse que nous avons conçu Brief.me, Brief.éco et Brief.science. Alors, ces trois ressources, elles fonctionnent de façon indépendante, mais elles sont complémentaires, car chacune aborde un champ essentiel de la connaissance. En effet, qui peut nier à l'heure de la mondialisation que économie, science et les sociétés sont interconnectées, que l'économie guide la plupart des décisions prises par les gouvernements et les entreprises, que la science est au cœur des plus grands défis auxquels sont confrontées nos sociétés, je pense notamment à l'intelligence artificielle, au changement climatique, et que sans une information fiable, le jeu démocratique est faussé. Alors, ensemble, Brief.me, Brief.éco et Brief.science permettent à leurs lecteurs de mieux comprendre le fonctionnement du monde, d'appréhender les grands enjeux, et en développant leur esprit critique, de faire face demain à leurs responsabilités en tant que citoyens. Concrètement, chacune de nos trois ressources propose un mini-journal quotidien, une plateforme documentaire et des ressources spécifiques à destination des professeurs et des élèves couvrant les programmes de seconde, de première et de terminale. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans Brief.me pour commencer en tentant de détailler son fonctionnement et sa structure. C'est donc un mini-journal quotidien publié du lundi au vendredi qui sélectionne, résume et explique l'actualité française et internationale. En seulement sept minutes de lecture, vous êtes briefé, vous connaissez l'essentiel de l'actualité et vous comprenez pourquoi c'est essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est là qu'intervient le savoir-faire spécifique de la rédaction pour sélectionner et hiérarchiser. Je dis bien rédaction parce que nous appuyons sur des journalistes. Ensuite, comment l'expliquer, ce qui est essentiel ? D'abord en étant compréhensible. Ça semble être une évidence, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que la production journalistique est truffée de mots-valises et de jargon qui tente à exclure une partie des lecteurs. Ainsi, vous ne lirez jamais dans Briefly, la place Beauvau a décidé. D'une part parce que la place Beauvau, tout le monde ne sait pas que c'est le ministère de l'Intérieur et que d'autre part, la place Beauvau, concrètement, ça ne décide de rien. C'est le ministre ou le gouvernement. Ensuite, nous allons nous efforcer de nous garder de tout parti pris idéologique, de nous en tenir aux faits et de montrer la pluralité des opinions. On va s'appuyer sur un lexique, sur des infographies, sur une frise chronologique, en sourçant et en vérifiant systématiquement nos informations. Brief.me, c'est donc une édition quotidienne et un portail complet pour comprendre les événements contemporains. Alors, allons maintenant sur le site Brief.me, sur la plateforme Brief.me. Et jetons un coup d'œil sur l'édition du jour, ou plutôt celle d'hier, qui commence par cinq ou six informations clés qui sont traitées sous forme de brèves, éventuellement renvoyant vers des articles pour approfondir les sujets. Ensuite, vous avez le sujet majeur de la journée, c'est « Tout s'explique », qui va être traité de façon détaillée en répondant de façon schématique à trois questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Quelles sont les conséquences et les réactions ? Et en proposant des liens vers d'autres articles pour aller plus loin. Ensuite, l'édition déroule un certain nombre de rubriques courtes, mettant l'accent sur la curiosité, la découverte, donnant un conseil ou une info pratique. C'est les « ça alors », « ça peut servir », « c'est leur avis », « ça veut dire quoi ? » et « ça vaut un clic ». Donc, une édition quotidienne et un portail, un portail fort de 10 000 articles publiés depuis bientôt 10 ans, 400 infographies et chronologies, une cinquantaine de dossiers thématiques et un glossaire pour constituer un formidable outil au service des élèves et des professeurs. Donc, je vous ai montré une édition. Vous pouvez, à partir de là, opérer une forme de navigation temporelle, remonter dans le temps d'une journée, deux journées, aller chercher l'édition d'un jour donné, réviser tout ce qui s'est passé pendant une semaine, un mois, un trimestre, par exemple, en vue du grand oral. Ça, c'est la première des utilisations possibles de BriefMe. La deuxième consiste, pour un professeur, à utiliser BriefMe pour lancer un débat. Il va, par exemple, aller piocher dans nos panoramas, qui constituent des synthèses limpides et éclairantes sur des sujets complexes, un dossier qui est en lien avec le programme. Ici, par exemple, comme nous sommes en train de voir, les institutions européennes et leur mode d'emploi, sujet complexe, s'il en est, au programme, je crois, de la GGSP en première. Autre utilisation possible, nous allons pouvoir, un professeur va pouvoir aller piocher dans notre base d'infographie pour illustrer un cours. Comme, par exemple, ici, sur l'élargissement de l'OTAN, pour illustrer son cours sur les dynamiques des puissances internationales en un GGSP. Quatrième approche possible, ou quatrième exercice pratique possible, faire utiliser BriefMe pour faire des recherches ou approfondir un cours. Nous proposons des chronologies qui permettent de redonner une forme de cohérence à des événements dont l'évolution s'étale sur plusieurs décennies, comme par exemple, ici, avec cette chronologie sur les relations entre l'OTAN et la Russie, sujet brûlant, s'il en est. Ensuite, vous pourrez, un professeur pourra se servir de BriefMe pour introduire un cours en s'appuyant sur l'actualité. C'est quand même toujours mieux quand votre cours s'inscrit dans l'actualité, quand vous pouvez l'asseoir, l'appuyer sur des éléments qui viennent de se produire il y a une journée, une semaine ou un mois. C'est le cas par exemple ici, si vous entamez un cours sur la Chine et vous pouvez aller chercher ce papier sur les objectifs de croissance de la Chine sorti le 5 mars. Enfin, vous disposez avec BriefMe d'un moteur de recherche qui vous permet d'aller rechercher assez simplement un article sur un sujet donné ou sur plusieurs thématiques possibles. Dernière possibilité, last but not least, à partir du menu déroulant, vous avez accès à tout un ensemble de ressources spécifiquement conçues et organisées. On m'envoie un message pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. bon je continue parce que je ne sais pas très bien ce que je peux faire. Donc vous avez en marge dans le menu déroulant l'accès à tout un ensemble de ressources spécifiquement conçues et organisées pour répondre aux besoins des professeurs et des élèves ou nos contenus d'AGGSP ou les contenus AGGSP et EMC sont classés en fonction des grands thèmes du programme. Je vous laisserai regarder ça tranquillement un peu plus tard. Vous verrez, c'est particulièrement bien fait. Alors maintenant passons à Brief.me. C'est le même principe ou à peu près, mais appliqué à l'actualité économique. C'est un portail avec une édition hebdomadaire et non quotidienne comme pour Brief.me, avec des dossiers, des infographies, un glossaire pour mettre l'économie à la portée de tous. Alors pourquoi l'économie ? Parce qu'elle est omniprésente dans le débat public et essentielle pour nous guider dans nos choix individuels. Et que ce domaine si important reste globalement inaccessible ou pour le moins obscur à la plupart d'entre nous. PIB, balance commerciale, convention collective, économie circulaire, autant de termes qui reviennent sans cesse dans le débat, comme si leur définition ou le concept était connu de tous. Alors avec Brief.me, on a voulu proposer une nouvelle façon de traiter l'économie, où chaque semaine on résume l'actualité, on déchiffre un sujet en remontant à sa source, en le confrontant aux grandes théories économiques et en expliquant pourquoi c'est important. Et en réalité, en raccrochant la théorie au concret de l'actualité, on rend l'économie accessible, vivante, peut-être même, je l'espère, passionnante. Nous traitons sans a priori idéologique des sujets complexes et parfois polémiques, comme la régularisation des travailleurs sans papier, comme le partage de la valeur dans l'entreprise, les énergies renouvelables. Et j'insiste sur cette dimension de neutralité car notre objectif, votre objectif, n'est ni de former exclusivement la nouvelle génération des économistes atterrés, ni celle des futurs chantres d'un libéralisme échevelé. Il s'agit de comprendre pour pouvoir se faire une opinion. C'est le fameux développement de l'esprit critique que j'évoquais précédemment. Alors, rendons-nous sur le site de BriefEco pour voir comment tout cela est proposé. C'est un peu la même chose que sur BriefMe, mais ça ne vous aura pas échappé. nous avons abandonné le rouge pour passer au bleu. C'est structuré de la même façon avec quelques brèves pour démarrer et ensuite un sujet majeur qui va être traité en profondeur avec les faits, l'éclairage, le chiffre, les conséquences et quelques liens pour aller plus loin. Vous avez toujours une infographie qui est en lien, bien sûr, avec l'actualité et qui est commentée. Permettez-moi de souligner combien celles-ci sont particulièrement claires et pédagogiques et vous permettent d'embrasser en un coup d'œil une réalité parfois complexe. On a ensuite un mot qui fait l'actualité et qu'on explique aimer en perspective. Et comme toujours avec BriefMe, quand au fil d'un article on utilise un mot qui est compliqué, on a un lien qui permet d'accéder immédiatement à la définition, ce qui est d'un point de vue usage, ergonomie, extraordinairement pratique. Enfin, et c'est essentiel, on finit avec une touche ludique, un quiz aux résultats souvent étonnants. Alors ça, c'est l'édition qui vient de sortir où on nous demande quel est le premier producteur de viande bovine dans l'Union européenne. Je vous laisserai jouer avec. Moi, je sais parce que je l'ai déjà lu avant. Voilà. Ensuite, et pour terminer sur BriefEco, sachez que l'ensemble de nos contenus sont accessibles depuis la barre de navigation et depuis un menu déroulant pour que les professeurs et les élèves trouvent directement les contenus organisés selon les grands thèmes de leur programme, programme de SES d'une part ou pour l'enseignement pro avec éco-gestion ou éco-droit. Autant d'occasion, encore une fois, de lancer un débat, d'illustrer un cours, d'approfondir une notion ou de préparer un exposé et bien sûr de préparer ses examens. Passons maintenant à BriefScience. C'est le même principe, mais appliqué cette fois-ci à l'actualité scientifique. Toujours un portail, donc, avec une édition hebdomadaire, des infographies, des dossiers, un lexique, pour aller à la découverte des sciences. Vous l'aurez noté, cette fois-ci nous sommes passés au violet. Pourquoi la science ? Parce qu'elle est omniprésente dans nos existences, qu'elle est au cœur des grands changements de notre monde, des décisions politiques, économiques ou sociétales. Crise sanitaire, réchauffement climatique, intelligence artificielle, les exemples ne manquent pas. Mais la science, ce n'est pas une opinion, c'est le résultat de découvertes et de travaux de recherche. Et comme c'est une matière complexe, elle est difficile à manier et à appréhender. Et sans remonter très loin, souvenons-nous, au moment de la crise de la Covid, les débats surréalistes auxquels nous avons parfois assisté, et qui ont montré combien le rapport entre science et opinion était parfois délicat à gérer. Notre objectif, c'est de vulgariser sans dénaturer, c'est de simplifier sans réduire. Et notre rédaction pour cela s'appuie non seulement sur des journalistes spécialisés, mais aussi sur un comité de plus de 60 scientifiques qui garantissent la précision de ce que nous publions. Formation des inondations, le développement des éoliennes en mer, la disparition des insectes pollinisateurs, la prévision des séismes, ce sont des sujets que vous pourrez lire dans Brief Science. Notre objectif, rendre accessibles chaque semaine les sujets qui font l'actualité avec rigueur et pédagogie, développer la compréhension du monde et une curiosité pour la science, partager une forme d'émerveillement. Alors, allons sur le site, sur la plateforme de Brief Science pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Sachez qu'à l'occasion des deux ans de Brief Science, nous avons lancé une nouvelle formule, il y a tout juste deux semaines, suivant en cela les recommandations des professeurs avec lesquels nous travaillons, et qui sont abonnés à Brief Science. Et vous constaterez d'abord une chose, c'est que la barre de navigation est plus ramassée que sur les éditions de Brief.me et Brief.éco, parce que chaque semaine, en fait, nous ne traitons que d'un seul sujet, et on le décortit et qu'on l'illustre et on le met en perspective. Une infographie vient systématiquement éclairer ce sujet, qu'on traite un peu sous tous les angles. et à ce, vous voyez, c'est extrêmement, enfin, il faut le, si vous le lisez, vous verrez, vous verrez que c'est extrêmement clair, synthétique, et que ça nous ouvre formidablement l'esprit. Sachez par ailleurs que nous avons développé spécifiquement pour les lycées un e-book sur le climat, qui, de notre point de vue, est particulièrement éclairant et inspirant pour les échos délégués. Alors, personnellement, moi, je trouve que Brief.Science, c'est tout à fait passionnant, qu'on apprend plein de choses, que cela aiguise notre curiosité, nous amène à porter un regard différent sur des phénomènes qui nous semblaient familiers ou à découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. C'est un formidable outil d'éveil et de développement de la curiosité. Et je me permettrais d'ajouter que nos deux journalistes scientifiques qui sont en charge de Brief.Science sont deux jeunes femmes, ce qui constitue sans doute un atout supplémentaire pour que le discours proposé entre en résonance avec les aspirations des jeunes filles, en contribuant à en guider un peu plus vers les carrières scientifiques. Voilà, j'ai presque terminé. Je voulais simplement, pour terminer, vous rappeler que Brief.Me a été lancé en 2014, que nous sommes fiers, neuf ans plus tard, d'être présents dans près de 600 lycées à travers la France et d'afficher des retours extrêmement positifs de la part de nos utilisateurs, professeurs comme lycéens, que ce soit en filière générale, technique ou professionnelle. Quelques chiffres pour appuyer mon propos. Nous sommes présents dans les 144 lycées publics de la région Normandie, qui constituent un formidable laboratoire nous permettant d'affiner nos dispositifs d'accompagnement. Et qu'est-ce que nous avons constaté ? Premièrement, un développement de 70% des usages entre 2022 et 2023. Deuxièmement, des chiffres de plusieurs centaines de connexions par mois dans les établissements qui ont pleinement intégré nos ressources. Et puis pour compléter ça, au-delà des chiffres, il y a les témoignages de professeurs nous expliquant combien nos ressources sont pratiques pour préparer le grand oral ou les concours post-bac, comment ils s'en servent pour introduire des sujets de cours, lancer un débat d'actualité, comment ils intègrent nos infographies dans leurs cours. Bref, combien Brief.me était un support précieux pour leur activité. Je m'arrête là et si je ne vous ai pas épuisé, je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Pas de questions pour l'instant. Je vous laisse encore un instant. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Comment est-ce que vous sélectionnez les sujets que vous traitez ? Alors c'est une bonne question. Pour vous y répondre, il faut que je vous précise que nous nous appuyons sur une rédaction. Donc ce sont des journalistes, des vrais journalistes qui constituent, qui chaque jour réalisent une conférence de rédaction, échangent leurs points de vue sur l'actualité et sélectionnent en se contrôlant mutuellement ce qu'ils considèrent comme étant les sujets importants et vérifient si ceux qui sont choisis et la façon dont ils sont traités correspondent bien à la charte que nous nous sommes fixés et à l'ensemble des règles que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure. Une autre question peut-être ? Est-ce que nous traitons tous les programmes ou tout le programme ? Alors, oui et non. Ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit que BriefMe, ce n'est pas un manuel scolaire, c'est un média. Donc nous traitons l'actualité. L'actualité, parfois, elle est en phase avec le programme et parfois elle ne l'est pas. Donc, au fil du temps, nous tendons à couvrir la quasi-totalité du programme. Mais nous ne le couvrons pas de façon exhaustive. Nous apportons des éclairages sur des points particuliers du programme et nous vous permettons ensuite de faire résonner programme et actualité. Et je pense que c'est là l'atout formidable de BriefMe, BriefEco, BriefScience et la façon dont ils sont complémentaires des cours que vous pouvez proposer et des manuels que vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez à l'écran en ce moment mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'une part d'échanger avec vous et de vous apporter des éclairages complémentaires ou sinon de vous ouvrir des périodes tests à nos différents médias pour que vous puissiez les essayer tranquillement et voir comment ils peuvent effectivement répondre aux besoins au sein de votre établissement. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très bientôt.